Donc, vers 8h20, on a eu un appel. Effectivement, un collision entre deux véhicules. Il y avait un véhicule en contresens et un véhicule qui était normalement sur la RD83. Et ils se sont heurtés. Donc, effectivement, il y a eu un accident avec deux personnes incarcérées. Et donc, Élise Mur est venue sur les lieux. Le médecin du SAMU a déclaré une des personnes décédées. Et la deuxième personne était incarcérée. Donc, c'était un exercice difficile. Puisque la personne était vraiment le véhicule sur le flanc, coincé au niveau des jambes, au niveau des mains, au niveau de la tête. Donc, il fallait vraiment un travail très précis, très soigneux. Donc, le premier véhicule, c'est sur le flanc. Après, il y a une glissade d'une centaine de mètres. Et le deuxième véhicule, c'est la glissade de sécurité. Et là, c'est malheureusement qu'il y a ce véhicule-là qu'il y a une personne qui est décédée. Donc, au moyen spécifique, effectivement, comme il y a eu deux personnes incarcérées, il y a eu deux véhicules fourgons au secours pour pouvoir découper les véhicules, un véhicule de secours routier. On a effectivement des ambulances qui ont été aussi... Puisqu'il fallait effectivement pouvoir intervenir sur les personnes victimes, les blessés, a priori. Et l'ISMUR également est venu. Il y avait des pompiers qui venaient de Tannes, enfin moi-même de Tannes, Cernet-Vittelsheim, de Soultz. Et en tout, il y a eu une vingtaine de personnes sur place pour intervenir sur les secours. Merci. 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 Merci.